et bien bonjour à tous alors on va faire un petit tour rapide du second potager là où c'est le limon bon d'habitude on les arrosent pas mais ça fait tellement chaud et c'est qu'on a été obligé d'arroser c'est en pleine production les rico verts pour qu'ils puissent et refleurir après c'est vous voyez le premier cycle est bientôt fini et ça va faire un deuxième cycle de floraison je vous mettrai en lien dans la description la petite vidéo après le mélange chou qu'elle fait nuit grecque le basilic qui monte en graines des lavater bon les second chou fleur c'est une catastrophe ça fait trop chaud dans notre contrée près plein d'autres fleurs les carottes ça pousse bien je sais plus j'avais mis des longues glisses de mots des colmars et des touchons après les tomates là c'était celle qui a été semé dans le mois d'avril à son bien formé ça pousse après les choux de bruxelles m'a envoyé les altises elles sont impressionnantes en ce moment les altises malgré regarder ce que ce qu'elles peuvent faire les c'est les adultes en fait avant d'aller se mettre en diapose après tout le mois d'août pour revenir fin septembre là c'est les second haricots là ce qui est impressionnant c'est les tournesols que j'ai eu en échange déjà mon maïs y mesure au moins deux mètres deux mètres cinquante et en fleurs là la mille pas quand je vous ai dit c'est c'est extraordinaire là c'est le potimarron de ou potiron non je sais plus potiron enregistre d'estampes ouais il y en a déjà deux gros de former et il a pris le dessus j'avais un trombolino ils ont un peu galéré les trombolino cette année ah ouais il doit être là dedans ça va faire un joli mélange et après les haricots haram de jacolili les premiers sont formés le maïs y a fini de féconder alors on voit les pollens après il ya d'autres lavater ouais les tournesols c'est impressionnant je sais pas la couleur des fleurs ce que ça va donner monsieur j'ai pas demandé après il ya des godessia les autres maïs la l'épi pour vous situer il est 10 cm au dessus de ma tête et ici j'ai semé en direct comparé à ce que j'avais semé en pot dans la serre et ben fallait mieux semer en direct ils ont gagné gagner en vigueur et regarder la mille pas marche bien c'est l'aricot de jacolili ils poussent bien ils sont en fleurs comme le maïs ah ben je découvre en même temps que vous la petite sucrine de berry c'était un plan de david après il ya des blettes les bêtes blanche à voyer j'en avais transplanté ben voilà le problème ça l'a stressé et du coup elle est montée en graines la première année tandis que j'ai l'autre plan va il a dû se casser la goule ah ben il y en a même une autre là bas ah ben c'est impressionnant là il ya une liane de la sucrine du berry a fait 4 mètres de long c'est après les betteraves ça pousse ouais impeccable en fait moi je vois que betteraves ou blettes faut semer plutôt en direct parce que faire une transplantation c'est pas top et on va finir sur les trombolinos ça galère cette année ça a manqué de chaleur au début comme c'est des italiens j'espère que je vais en avoir mais pour l'instant ça galère à si ça commence à on voit les futurs fruits ça y est c'est qu'en développement il faut qu'ils soient assez développé et là l'escarole qui on est vraiment trop tôt en semi spontané et on va finir sur ce beau bouquet de tomates et je vous dis à bientôt